...et son bras armé du tourisme, présidé par Stéphane Dillain, naturellement, et c'est fondamental pour nous. L'activité touristique, vous le savez, pour nous c'est la première industrie, première industrie en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'activité économique, et puis naturellement, tout autour de cette activité, de cette industrie touristique, il y a les AOP, c'est-à-dire les appellations de régies protégées, avec les huîtres naturellement. Jacques Omer, qui est le président des ostréiculteurs, vous les expliquera, et puis il y a le beurre Bois Charente-Poiteau, le beau Jean qui est là, qui va vous expliquer comment on fait le beurre. C'est vrai que le beurre Charente-Poiteau, c'est un des premiers beurres d'AOP en France, et naturellement, c'est important pour nous. Et puis il y a tout le reste, ici, vous êtes le pouvoir des bateaux, c'est sûr que l'industrie, l'industrie c'est aussi et surtout l'industrie nautique pour nous, et puis le soleil, c'est notre premier moteur, c'est notre premier carburant, parce que le tourisme sans soleil, naturellement, ça ne marche pas très fort. En tout cas, merci de votre présence, Châtel-Agnon vous accueillera naturellement après, quand vous sortez, vous prenez la première à droite, et vous allez directement tout le droit, vous verrez, Pancard, Châtel-Agnon, à 5 km d'ici, une restauration extraordinaire, une plage sans pareil, et puis naturellement, avec un vice-président du conseil général extraordinaire. Merci à tous, et puis bon appétit, quand on aura fini le discours, vous verrez, elles sont excellentes. A toi Jaco ! Attends, tout simplement, un petit mot. Merci.